bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le suprême commander et aujourd'hui on se taquons à quatrième mission de suprême commander et de la campagne d'ici bon pour être plus précis même si c'est une opération tango électronique qui est pour moi la mission que je déteste plus ce déci bon et on va commencer tout de suite par la cinématique juste à savoir que c'est j'ai déjà fini toute l'émission de cette campagne et le souci c'est que je refais l'émission 4 5 et 6 donc c'est pour ça que c'est qu'il rediffusion est pas joué la situation est en train de dégénérer très rapidement l'abandon de minerva a consommé de précieuses ressources et maintenant nous avons un autre problème sur les bras voici procyon une planète très isolée avec une petite population nos capteurs indique que les aéons ont débarqué et lancé des opérations militaires ils ne doivent pas s'emparer de cette planète rossion accueille mon ordinateur principal si les aéons détruisent ces installations je ne serai pas capable de terminer le virus quantique le virus quantique est conçu pour surcharger le réseau des portes afin qu'elles explosent dès que les portes seront détruites des sillages quantiques empêcheront l'utilisation du voyage quantique pendant plusieurs années nous serons isolés et protégés les symbionts seront libres et les aéons ne pourront plus jamais nous pourchasser je suis essentiel à ce projet si je ne peux pas accéder au réseau des portes quantique le virus n'atteindra pas le point de saturation nécessaire commandeur vous vous rendrez sur procyon pour anéantir les forces aéons ne les laissez pas endommager l'ordinateur d'iaq ou les processeurs secondaires embarquement immédiat attendez j'ai un petit souci une réglage je reviens donc me revois excusez moi en fait c'est tout va bien mon micro c'est juste déconnecté en fait donc du tour branché ça arrive ça arrive allez la pire mission des cibrons on va refaire une troisième fois et j'en ai marre l'un des processeurs se trouve au sud ouest et le commander a établi une base vous construisez de manière infinie on va construire deux donc là par contre on va être assez rapide je sais que j'ai pas assez de masse merci de me rappeler j'ai toujours ceci c'est une masse on est parti dans cette mission hop 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 toi tu as me reculter tout ce que tu peux récolter vous deux petits ingénieurs même faire tout ça nous expurgeront la galaxie Alors, je fais ce trajet comme ça, non, celui-ci aura été récupéré, voilà, toi tu vas récupérer ça, ça, et ça. Donc, je fais ça comme ça au moins ça me permet de récupérer de la masse et jamais tomber en fait en rate de masse. Ce qui est pas plus mal, parce que moi ça va vous permettre de très vite faire tout ce que je suis en train de faire, d'avoir très vite beaucoup de ressources. Toi tu vas aider lui, et ensemble vous allez me construire mon réseau de générateurs d'énergie, voilà, voilà. Et niveau masse ça va plutôt bien un grand rendement. Donc, les destroyers, vous en faites le plus possible, à savoir que ces destroyers-là ont à particulier des amphibies. Par contre j'espère juste que mon ordi aura assez de ressources pour filmer, plus faire toutes ces missions parce qu'elles sont assez gourmandes en ressources. Le jeu en soi, du fait de l'âge qu'il a, ne consomme pas tant de ressources que ça. Par contre, ça demande, quand vous êtes beaucoup envie d'accélérer, quand vous filmez, ça demande tellement d'informations que l'ordi au bout d'un moment il est saturé. Donc c'est vrai ce qu'il peut y avoir. Donc s'il y a des ralentissements, je m'en excuse. Donc niveau énergie c'est bientôt bon, c'est qui qui peut construire c'est toi. Donc cette personne-là va me faire ceci. On va en construire 10. Donc ça c'est bon. Les deux là, ça sera bon. On va savoir qu'après, une fois que j'aurai pris position de cet emplacement-là, je raserai tout ce qui est stockage de masse parce que ça prend de la place en pop beaucoup. Vous n'avez aucune chance de m'abattre. Détruisez tous les Aeons sur Procyon, Commander. Hop, terminé. Donc ça c'est bon. C'est bon, j'ai bugué. J'étais en train de faire autre chose et j'ai bugué, ça arrive. Donc le radar me permettra de détecter à peu près à une distance correcte les assos sur ma base principale. Et toi, tu vas me construire. Après, par contre, vous me construire. Là, voilà, 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 voilà. Et toi, tu vas me construire un radar ici. Ça fait des triangles, j'essaie de triangles en fait là, un peu la map. Avec trois radars. C'est la première partie de la map, j'ai un moment de pouvoir. Donc ça, je vais attendre, je l'attends en fait un station de deuxième site radar. Je suis au courant que mes défenses antihériennes, j'en ai plus quasiment. Mais j'ai pas encore mon CB niveau 2, donc j'ai pas le choix. Voilà, là je peux commencer à construire des nouveaux sites. Si vous avez des problèmes avec les ION, essayez un type d'unité différent. Hop, terminé. Merci. Contrôle K. Voilà. Là. Donc je vais prendre ma flotte et je vais l'envoyer. Donc prenez votre temps, vous n'avez pas besoin d'être pas pressés. Ils ont énormément de navires, donc on avance lentement. C'est des ordres de navires antihériens, je crois. Oui, c'est ça. Le premier périmètre, c'est des navires antihériens. La ligne de défense est uniquement des tubulances torpilles. Les destroyers font très peu de dégâts contre les CB aériennes. Ils font 4 points de dégâts par salle. Enfin, par tir qui touche. Ou 2. Si vous avez puissé 2 ou 4. Mais bon, c'est pas le plus important. Quand vous avez suffisamment d'unités aériennes, c'est bon. Enfin, vous les destroyer, c'est bon. Voilà. Donc, évitez d'envahir, par contre, votre flottis directement dans un glu du lion. Enfin, dans un glu du loup, plutôt. Ça, c'est bon. Le flottis est bien en train de diminuer, en tout cas. Je vous suggère de consulter vos objectifs. Et vivement qu'on joue à Forgot Alliance, sincèrement. Même si les campagnes de Forgot Alliance sont bien moins intéressantes que celle-ci. Parce que... Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais le problème, c'est que les maps évoluent peu. Forgot Alliance. Et c'est, pour moi, un gros souci quand un jeu... On va au pied, il m'en fera 12 ou pas. Pas mal, l'abolination. Mais ce n'est pas fini. Voilà. Donc, on rase tout ce qui reste à raser. Voilà. Ce processeur est très important, commandeur. Reprenez-le. Hop, c'est terminé. Donc là, mon conteneur, d'habitude, vous me connaissez, j'aurais construit... Euh... Euh... Plus de ports, pour pouvoir construire plus de navires. Mais sur cette... Mission. Mais... C'est toujours un problème de... De place. Donc... De population, je veux dire. Voilà. Donc là, mon stock a bien diminué. Mais... Je produit quand même pas mal de masse. Ça serait des extracteurs de dernier tech. Ça serait génial. Je vais pas vous mentir. Alors, petit souci par contre des navires. Euh... Si bon, c'est qu'ils ont tendance, en fait, à... Pas chercher que j'aime optimale quand vous demandez un ordre. Commandeur. Reprenez-le. Hop, c'est terminé. Donc, faut pas être étonné si... Quand vous leur donnez un ordre, en fait, ils s'amusent à aller tout droit et... Mettre une pompe à faire ce qui, par mer, aurait pu... Euh... Prendre quelques minutes. Le processeur a été repris. Les ingénieurs système vont lancer un scan pour s'assurer que les Aion n'ont rien transféré. Hop, c'est terminé. Le commandeur Aion a été repoussé et nous contrôlons le processeur. Ne vous endormez pas, commandeur. Les combats ne sont pas finis. Hop, c'est terminé. Zone d'opération élargie. Modèle d'unité transmis. Hop, hop. Euh, lui, tu dois te dépêcher de venir ici, mon commandant, s'il te plaît. Commandeur, ici le directeur Eliott de la station 004. Les Aion nous attaquent. Tu es tué, aidez-nous ! Voilà pourquoi j'ai envoyé autant de vaisseaux de combat. Vous allez les protéger, défuisez les attaquants et défendez le module. Hop, terminé. Je sais que je perdrais quasiment tous mes vaisseaux. J'ai tous les pertes, disons, des croiseurs dans la feuille de derrière. Ça, je suis au courant. Mais euh... Quasiment tout. Bah, alors j'ai envoyé par petits groupes, vous avez remarqué, j'ai fait plein de groupes de 3 ou 4 unités que j'ai envoyé. Pour éviter, le souci que j'ai habituellement, c'est qu'il se veut... Qu'il va, il monte là, il sera terre ferme et il perd du temps pour la prévenir. Ensuite, deuxième chose à savoir. Euh... Ne faites pas que des navires, faites vraiment beaucoup de vaisseaux de combat parce que sinon vos navires, les unités ennemies vont réussir à traverser la ligne de front. Allez à côté du module et vos navires vont les détruire, détrueront le module. Je préfère le dire tout de suite parce que le nombre de fois où j'ai perdu cette mission parce que j'ai pulvérisé moi-même. Le module est... Énorme. C'est tellement arrivé de fois que j'ai perdu le compte, faut pas vous mentir. Je prendrai ce processeur. La prochaine fois, vous ne m'arrêterez pas. Bah, donc mes radars couvrent tout ça. J'ai assez d'extracteurs de masse pour l'instant. Et j'ai pas mal de navires de guerre qui vont compléter en fait ma défense en fait. Voilà. La but de ma flotte de guerre, c'est justement ça, c'est qu'elle se mette après en position là-haut, là où je la positionne, pour couvrir le module. Alors les boucliers de 6 bronze, vous ne faites que des boucliers de Tech 2, les autres factions ont des boucliers de Tech 2 et de Tech 3, donc en gros deux améliorations. Cependant, ils ont quatre phases d'amélioration, qui ont amélioré l'efficacité et leur portée. On se rend, dessus. Je vous le donne. Je découverrai vite l'utilité de ses modules… Les Aeons semblent avoir abandonné l'attaque du module. Nous analysons encore le réseau pour savoir ce qu'il prépare. Zone d'opération élargie. Modèle d'unité transmis. Les Aeons sont parvenus à infiltrer l'ordinateur et à accéder au réseau d'IAQ. Nous les avons débranchés avant qu'ils puissent nous nuire. Vos ordres sont de capturer les deux modules restants. Vous avez carte blanche. Utilisez la force brute ou l'infiltration. Le modèle du système de furtivité mobile Dupeur vous a été transmis. Chargez un ingénieur et une unité mobile furtive dans un transport et accédez au module. Le champ de furtivité le dissimulera au radar, mais pas aux unités sur le terrain. Évitez les unités ennemies et capturez ces modules. Obs, terminé. Attention les abominations. J'ai piégé votre ordinateur avec des explosifs. Si vous m'attaquez, je le ferai exploser. Oui, donc évitez d'attaquer fantaigment le... Voilà. Donc, prendre ce lieu-là sera assez simple avec mes cuirassés. C'est la dernière mission que je crois que j'ai débloqué les cuirassés. La cinquième, j'en fais pas, donc je peux pas vous dire. On va peut-être que je leur fasse quelques cuirassés, euh, Destro. Vous m'avez compris. Voilà, donc leur flotte est détruite. Donc ici, je vais faire un ingénieur. Je vais vous remettre quand même une petite défense au cas où. Bien, vous avez capturé un module. Quand vous trouverez le deuxième, une décharge magnétique sera envoyée vers l'ordinateur. Cela désactivera temporairement toutes les unités se trouvant à proximité. Trente secondes s'écouleront entre la capture du module et la décharge magnétique. Assemblez une armée et préparez-vous. Dos qui a terminé. Donc ça c'est bon, maintenant on va envoyer. Vous devez toujours capturer les modules, commandeur. Obsterminé. Donc là, vous avancez à coup de destroyer. Ils ont des unités de Tech 2 et de Tech 3. Ils ont des robots de c'est en fait Tech 3. Donc avancez à coup de destroyer. Vous faites un radar, vous vous destroyer. Ils vont tout détruire sur terre ferme. Voilà, ensuite vous l'envoyez là. Et si vous mettez une partie de votre flottille. Bien, vous avez réussi à capturer le module du Nord-Est. Hop, c'est terminé. Nous contrôlons désormais les quatre processeurs. Le quatrième module a été capturé. Et la décharge magnétique partira dans trente secondes. Préparez-vous à attaquer. Voilà. Ils ont vraiment des... Enfin de toute façon, ils ont des destroyer surtout équipés de CA pourri. Bien, vous pouvez suivre, donc... La décharge magnétique a réussi ! Foncez, foncez ! Plus rien ne répond ! Non ! De toute façon, où que ce soit l'Unité Aeon, enfin le Commander Aeon, son exponent ne détruira pas le processeur. Ça peut vous rassurer un peu. Et voilà ! Donc je m'excuse. Je vais expédié cette mission, mais j'en avais marre. J'en avais marre de la faire. Voilà. Vingt minutes. Mais c'est un mon sublime d'agnostic complet. Et tous les dégâts ont été réparés. Je continue de travailler sur un virus quantique. Et les interférents en Zaon ont eu que peu d'impact. Et je suis 0,23% d'avance sur le programme. Le but de Zaon est incertain. Je vais faire vraiment quelques sous, mais je ne possède pas de référence pour motivation. Toutes les opérations se déroulent comme prévu. Et ça, vous le verrez. Bon, opération Liberté, c'est la dernière. Donc, opération Débocage, ça sera la prochaine vidéo. Mais ça, vous le verrez la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde. Et on commence à regarder cette vidéo en ma compagnie. Et je m'excuse encore de sa rapidité, mais j'en avais marre de la faire. Et à tchao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada